hey salut youtube bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de la phase 1 de via kiss en nm et en hm avant de commencer je vous conseille de prendre des grenades tornades pour le stagger des potions et les time stop et également de vous placer en 1 5 7 et 11 selon l'horloge avec un membre de chaque équipe à une position je sais que c'est quelque chose que vous m'avez reproché sur argos mais l'horloge sera indispensable pour ce contenu et pour les prochains contenu au niveau du boss vous allez pouvoir commencer à le taper de manière totalement normale jusqu'à le descendre à 55 bar d'hp ensuite le bois se séparera en deux une équipe aura la forme humaine du boss qui est un plus compliqué et l'autre équipe aura la forme démoniaque c'est complètement aléatoire et ça pourra changer à chaque début de partie on va donc commencer par la forme humaine la première mécanique de la forme humaine c'est à 49 bar d'hp et c'est les portails le boss va se téléporter au centre de la carte un cercle blanc va l'entourer il faudra aller dans le cercle blanc et prendre les positions définies au début des portails vont apparaître au coin de la carte et vont avoir une couleur différente en fonction de leur position les portails 1 et 7 pourront être rouge ou vert et les portails 5 et 11 pour être bleu ou blanc vous avez juste à suivre ce schéma pour gérer cette mécanique exemple si vous êtes en 5 et que le portail est blanc vous devrez vous placer en amont à gauche du spawn de l'orbe puis suivre le chemin blanc notez bien également l'ordre des couleurs ça vous simplifie à la vie maintenant je mets quelques exemples histoire que vous voyez comment ça se passe la prochaine mécanique c'est à 36 bar d'hp et c'est le stagger et les orbes il y aura un stagger check à faire qui est assez difficile en ad mode c'est pour ça qu'il faut envoyer des grenades de staggers une fois que vous l'aurez passé une mécanique d'orbe se mettra en place une couleur apparaîtra au dessus de votre personnage soit bleu soit noir il faudra alors se placer comme sur le schéma ainsi dessus puis il faudra être attentif et retenir l'ordre d'apparition des orbes de votre couleur pour ensuite toutes les ramasser il y a assez peu de patterns différents pour l'apparition des orbes il y en a trois ou quatre donc ça sera pas forcément le même que sur l'extrait mais globalement il reste assez facile à suivre après cette mécanique il y aura une zone inoffensive pour nous mais mortelle pour le groupe 2 il faudra alors leur dire si la save zone est in ou elle est out je vous mets également un autre petit exemple avec un pattern différent au niveau des orbes et également une save zone différente donc là on collera in cette fois ci une fois que cette mécanique est passée il faudra juste taper le boss pour descendre à 30 bars d'hp à ce moment là les boss vont s'intervertir et le groupe qui tapait la forme humaine iront sur la forme démoniaque et ceux qui étaient sur la forme démoniaque passeront sur la forme humaine comme dans ce boss toutes les mécaniques commencent par la forme humaine et que le démon fait absolument rien on va donc continuer à suivre la forme humaine la prochaine mécanique sera donc à 25 bars il doit se téléporter au centre de la map et les zones vont apparaître au point cardinaux de la carte une de ces zones sera blanche il faudra alors call au groupe qui affrontent le démon où se situe la zone blanche pour qu'ils y aillent et qu'ils évitent le one shot donc la dernière mécanique ça sera exactement la même que à 36 bars d'hp donc du coup pour l'autre équipe où du coup il y aura le stagger check avec après les orbes et pour terminer le in out qu'il faudra call à l'équipe d'à côté une fois ce sera fait il restera plus que à terminer le boss donc il restera 12 bars d'hp sachant que pendant les cinq dernières barres d'hp il est en mode berserk donc il fait juste plus mal et il tape plus vite mais globalement ça reste relativement très facile au niveau des différences entre le mode normal et le mode difficile c'est relativement simple en mode facile vous avez le droit de faire des erreurs c'est à dire que si une personne rate un portail une orbe ou quoi que ce soit ça ne fera pas un wipe comme sur le mode hard l'autre différence est la présence d'une mécanique en plus qui se lance de manière aléatoire que ce soit pour la forme démon ou la forme humaine le boss se téléportera au milieu il faudra aller à son corps à corps puis attirer l'orbe qui va apparaître attention elle se déclose d'assez loin donc ne la collez pas trop une fois que vous êtes à une bonne distance prenez l'orbe la mécanique ressemble énormément à celle de valganos il faudra regarder le sens de rotation de l'orbe puis se la suivre en courant si vous ratez l'orbe ou alors que vous ne le sentez pas vous pourrez time stop l'attaque ou alors votre support pourra vous full shield pour vous faire tanker l'attaque pour terminer cette vidéo il faut savoir que la forme humaine et la forme démoniaque ont les mêmes attaques sauf que pour la forme démoniaque il faut rentrer dans les attaques c'est à dire que les zones violettes au sol sont les zones où le boss n'attaquera pas du coup je vous fais un petit panel des attaques importantes du boss avec quelques types la première attaque c'est la griffe il enverra une griffe devant lui qui se finira derrière lui il fera cette attaque là deux fois d'affilée celle ci est un peu chante pour la forme humaine je vous conseille donc de suivre un des projectiles et de vous mettre là où il va exploser ce sera une safe zone pour cette attaque il faudra faire attention pour le côté démon les premières attaques ne sont pas des safe zones la dernière attaque peut être soit in soit out et également cette attaque à une autre variante que je n'ai pas en clip ou à la fin il fera des grosses zones d'attaque qu'il faudra esquiver cette attaque elle est vraiment cool pour mettre beaucoup de dégâts si c'est la forme démon vous allez devant lui si c'est la forme humaine vous allez directement derrière lui pour la dernière attaque je l'ai malheureusement pas en forme humaine mais elle marche exactement pareil il faudra vous mettre sur la safe zone donc violette en démon ou entre les rouges pour la version humaine et courir pour esquiver des projectiles j'allais complètement oublié de parler des npc donc nenev way et izana globalement on utilisera toujours nenev sur ce boss pour le groupe qui a le moins de dégâts si les équipes sont équivalentes en dégâts ce sera normalement l'équipe qui affrontera la forme démoniaque vu qu'elle a 10 bar d'hp supplémentaires bref c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me follow pour avoir la suite avec la phase 2 et la phase 3 qui vont arriver c'était rubinati et je vous dis à bientôt aux prochaines vidéos ciao ciao